Et bienvenue dans la chaîne secondaire pour un behind the scenes, le premier tournée à l'iPhone 13 Pro en 4K60 Dolby Vision. Reste à voir comment YouTube encodera ça et vous me le direz dans les commentaires. C'est le moment un petit peu rush, il est 14h57, ça fait une heure que je joue un petit peu avec le déballage. Le déballage de l'iPad mini qui est ici, très très fan de ce petit truc. L'iPhone 13 Pro que j'ai dans les mains évidemment. Et ici en fait c'est Bagdad parce que j'ai le A7 avec un objectif macro que j'ai commandé exprès pour faire ces tests et des jolies petites photos vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez sur la chaîne principale. Le 2470 qui m'a servi à tourner, voici le trépied, voici l'écran sur le... Voici un écran, c'est beau. Donc avec l'article sur l'iPad mini 6 et l'iPhone 13 Pro dont je suis en train de faire le test. J'ai forcé là l'enregistrement en 60 images par seconde, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. La migration de l'iPhone 12 Pro, 12 tout court pardon, à l'iPhone 13 Pro, c'est relativement bien passé. Le transfert d'eSIM ça se fait bien. Il y a des petites subtilités, des petites nouveautés sur le transfert via iCloud. Des trucs trop bien, vous l'aurez dans la vidéo qui sort ce soir à 19h sur la chaîne principale. Je pense que je vais sortir l'iPad mini un petit peu plus tôt, 17, 18h, sûrement 18h, parce que je ne pense pas que je serai près à 17h. Et il faut que j'aille envoyer mon iPhone 12 au petit chanceux qu'il a acheté. Comme ça, il l'aura peut-être avec un peu de chance ce week-end. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Il est en train de s'effacer. Et voilà tout pour moi. C'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer ça et voir encore une fois ce que YouTube est capable de faire quand on jette cette espèce de gros fichier en 4K60 de Blue Vision.